Bonjour, aujourd'hui on va parler e-commerce et comment créer un business e-commerce. Je suis avec Olivier Clémence qui a un business e-commerce et qui est également la personne derrière le blog réussirmonecommerce.fr. C'est donc lui au travers des questions qui va nous expliquer ce qu'est le business e-commerce, comment créer un et témoigner un peu aussi de son parcours. Donc bienvenue Olivier. Merci Isis. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que toi tu t'es lancé dans le e-commerce ? Oui, alors en fait, c'est vrai qu'au tout départ, moi je suis développeur, j'ai travaillé avec des sites, des personnes qui voulaient des sites internet, etc. Et je me suis dirigé au fur et à mesure pour travailler avec des e-commerçants. Et à force de travailler avec des e-commerçants, j'ai lancé mon propre site e-commerce. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé en fait, tout simplement. Ok, ça t'a paru normal de créer ton propre e-commerce ? À force de travailler avec des e-commerçants, tu acquiers beaucoup de connaissances, etc. Tu vois les problèmes qu'ils ont et tu vois comment ils arrivent à les résoudre, comment tu peux les aider à les résoudre, etc. Donc clairement, à un moment, tu acquiers suffisamment de compétences pour que ce soit plus facile pour toi de te lancer dans l'e-commerce que quelqu'un qui se lance comme ça sans rien savoir. Tu as pas mal de choses qui te permettent d'éviter les écueils principaux que tu vas rencontrer. Ce qui ne veut pas dire que tu ne vas pas rencontrer, mais du moins les choses basiques, tu les connais déjà et du coup, ça te fait quand même avancer plus vite. D'accord. Et donc, est-ce que ta motivation, c'était te donner le challenge de créer un business e-commerce ? Est-ce que c'était quelque chose qui te plaisait particulièrement ? Est-ce que c'est parce que tu avais identifié un besoin et tu as voulu répondre ? Alors en fait, il faut savoir que les produits que je vends, ce sont des modules pour les e-commerçants. C'est-à-dire que les e-commerçants ont une boutique en ligne et avec des fonctionnalités de base et ils peuvent rajouter des fonctionnalités supplémentaires sur leur boutique en rajoutant des modules. Typiquement, un des modules que je vends, c'est un module qui permet de rajouter une fonctionnalité de demande de devis sur la boutique, ce qui n'existe pas de base. Et en fait, ces produits, je les ai créés au fur et à mesure par rapport aux demandes de mes clients, mes e-commerçants qui venaient vers moi pour du développement. Ils venaient vers moi en me disant, voilà, moi j'aimerais rajouter telle fonctionnalité, est-ce que tu peux me la développer ? Donc, je la développais. Et en fait, à force de développer plusieurs fois les mêmes fonctionnalités, je me suis dit, autant en faire des packages que je vais pouvoir vendre direct. Ils pourront l'acheter directement et l'installer au même. C'est comme ça que j'ai créé mes produits. Et du coup, au final, je me suis retrouvé avec pas mal de produits que j'ai mis en ligne. J'ai créé ma boutique en ligne. Et c'était au départ simplement une idée de faire juste un petit revenu complémentaire assez bien automatisé en plus de ma prestation de service à côté. D'accord. Ok. Alors, peut-être qu'on peut reposer un peu les bases. Est-ce que tu peux réexpliquer, notamment s'il y a des personnes qui ne savent vraiment pas ce que c'est le e-commerce, réexpliquer ce que c'est, ce qu'on entend par e-commerce ? Oui. Alors, e-commerce, le principe est simple. Si on résume aux plus simples, c'est tout simplement de vendre des produits sur Internet. Après, il y a plein de façons de vendre des produits sur Internet. Le e-commerce, on va plutôt penser tout de suite à un catalogue de produits. À une boutique, tout simplement, avec des différents rayons qui seront les catégories de la boutique en ligne. Et dedans, on va pouvoir choisir ces produits et les ajouter au panier et passer les commandes derrière. Le principe, c'est ça. Après, on peut vendre vraiment énormément de choses. Typiquement, moi, je vends des produits qui sont numériques. C'est-à-dire que ce sont des produits qui ne sont pas physiques. C'est-à-dire que quand on les achète sur ma boutique, on les reçoit directement par e-mail derrière. Dans les produits numériques, il peut y avoir de la musique. Il peut y avoir des livres, des livres numériques. Il peut y avoir des films. Il peut y avoir plein de choses. Et après, on peut évidemment vendre des produits physiques avec expédition, etc. Et là, il n'y a pas de limite non plus. L'intérêt du e-commerce, le gros intérêt du e-commerce par rapport à une boutique physique, c'est qu'on va s'adresser à une population gigantesque. Ce qui fait que même si on est dans quelque chose de très spécifique, comme notre zone de chalandise, la zone sur laquelle on peut livrer est gigantesque, on va suffisamment avoir de clients. Typiquement, il y a des produits, j'avais fait un article sur mon blog, enfin une vidéo sur mon blog, sur ma chaîne YouTube à ce propos, expliquant qu'il y avait des produits qui étaient complètement atypiques et qui se vendaient très bien. Par exemple, j'ai des boules de Noël pour mettre dans ta barbe, par exemple. Enfin, toi, tu ne pourras pas, mais voilà, tu peux acheter des boules de Noël pour mettre dans ta barbe et c'est un produit qui se vend très bien. Alors, clairement, si tu fais une boutique physique pour faire ça, c'est peut-être un peu compliqué parce que tu as par beaucoup de monde autour de toi qui va être intéressé par ça. Mais dans le monde, il y a suffisamment de personnes qui sont intéressées pour mettre des boules de Noël dans leur barbe pour que tu puisses gagner ta vie en vendant ce genre de produit en vendant. Donc, voilà. Typiquement, l'e-commerce, c'est un catalogue de produits plus ou moins typique, plus physique ou pas physique, etc., qu'on va mettre en ligne et qu'on va vendre sur Internet. Super. Et parmi les e-commerçants, il y a, enfin, de ce que j'avais vu, tu as à la fois des magasins physiques qui décident d'aller en ligne, mais tu as aussi des personnes qui décident de faire un e-commerce de zéro, qui ne partent pas d'une base physique comme c'est ton cas. Oui, c'est ça. Et il y a même l'inverse. Il y a ceux qui se lancent directement sur Internet et qui, au final, rajoutent une boutique physique. Tu as les trois. Donc, en gros, tu as une boutique physique et puis, finalement, tu veux t'étendre à une plus grande partie de la population pour vendre, tu vas te mettre en ligne. Tu as les gens qui vont directement se mettre en ligne parce que c'est beaucoup plus économique de lancer un site e-commerce que de lancer une boutique physique. On n'a pas de location, on n'a pas de bail, on n'a pas de loyer à payer ou le bâtiment à acheter directement. On n'a pas tout ce qui va être à l'intérieur de la boutique, en fait, toute la décoration, etc. On n'a pas besoin de le faire, etc. On peut faire ça éventuellement de chez soi. Ça dépend ce qu'on vend. Si on vend des produits volumineux, c'est un peu compliqué de le faire de chez soi, mais ça peut se faire de chez soi si on a de quoi stocker tout le stock, justement. Et la troisième personne, c'est que ça se voit de plus en plus. C'est des gens qui ont lancé un e-commerce, qui fonctionnent pas mal. Et leurs clients ont une demande envers eux de pouvoir aller toucher les produits, de pouvoir rencontrer les vendeurs, etc. Du coup, ils ouvrent des boutiques physiques dans des grandes villes, etc. parce qu'ils ont déjà une certaine renommée grâce à leur site e-commerce. Et du coup, ils attirent rapidement du monde sur leur boutique physique. D'accord. Oui, c'est une bonne manière, je pense, d'être sûr de répondre à un besoin. Tu as vérifié qu'il y avait un intérêt sur Internet. Et derrière, tu vas créer une boutique physique là où les personnes en ont besoin. Oui. Même si tu touches une plus grande partie de la population avec Internet, il y aura toujours des gens qui ont besoin de voir les produits vraiment. des gens qui ne sont pas très à l'aise avec Internet. Il y en a encore beaucoup. Voilà. Je pense que les boutiques physiques ont encore un avenir sur pas mal d'années devant elles. Et il y a un service qu'on ne peut pas donner sur Internet, qu'on peut donner dans des boutiques physiques. Donc, il y a un intérêt à le faire. Mais en effet, c'est plus risqué de lancer une boutique physique que de lancer un site e-commerce. Donc, c'est un bon moyen de vérifier au départ si ça fonctionne ou pas. Et tu parlais des boules de Noël qu'on peut mettre dans sa barbe. Et de l'idée qu'il y a, même pour un produit un peu atypique, on peut trouver un marché. Est-ce que tu penses que c'est vrai pour n'importe quel produit qu'on inventerait ou que quand même, il faut faire une petite étude de marché ou créer des produits qui sont susceptibles d'être achetés ? Oui, il faut faire une étude de marché clairement. Tu ne peux pas vendre tout et n'importe quoi. En fait, un produit, il va se vendre que s'il y a un besoin derrière. Si le besoin n'existe pas, il ne se vendra pas. Après, les besoins doivent être très très larges. Il faut réussir à se mettre à la place des gens et essayer de comprendre quelle est leur problématique et voir si on a une solution à leur problématique. Et au-delà de ça, voir si on peut apporter plus que ce qui existe déjà. Ou d'une manière différente. Pas forcément mieux, mais d'une manière différente. Un autre exemple d'un produit atypique que j'avais vu, c'est le cadeau de rien, je crois. Pareil, on peut trouver ça sur Amazon. C'est un cadeau de rien ou quelque chose comme ça. C'est juste un emballage avec écrit dessus. Il n'y a rien dedans, etc. En fait, c'est pour offrir aux gens qui ont déjà tout. Et quand ils l'ouvrent, il n'y a rien dedans. Et en fait, comment ça se vend ? Je ne sais plus combien il y a de commentaires sur Amazon. Les gens sont très satisfaits du produit parce qu'il y a même des commentaires assez drôles qui disent il est génial parce que c'est super, il n'y a vraiment rien dedans. Et au final, tu te dis comment ça peut se vendre. En fait, tu réfléchis, le besoin est là. C'est qui le besoin ? Oui, je ne sais plus quoi offrir à cette personne-là. J'ai quand même envie de faire un cadeau. J'ai envie que ce soit un petit peu drôle, etc. Je n'ai pas 100 euros à dépenser. Et je crois que ça vaut peut-être 8 dollars, 8 ou 9 dollars quand même pour acheter rien. Et au final, ça répond quand même à un besoin en fait. Donc, tu vois, il faut se creuser la tête derrière les besoins. Et si on y réfléchit bien, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne savent plus quoi offrir aux gens en fait et qui ont envie d'être drôles. Et ce produit-là répond vraiment à un besoin en fait, même s'il n'y a rien dedans. Donc, c'est vraiment, c'est plus le besoin qui est important que le produit au final. D'accord. Ce produit m'intéresse particulièrement parce que je trouve que ça rejoint un peu la tendance minimaliste de dire, c'est vrai qu'on a envie parfois d'offrir quelque chose de physique, mais à la fois, quand on est un peu minimaliste, on a surtout envie d'offrir des expériences. Donc, je trouve que l'idée d'offrir juste un emballage, c'est rigolo, ça correspond un peu à l'état d'esprit. Et juste dans la même idée, justement un peu dans l'esprit un peu minimaliste. Moi, j'avais vu l'idée du cadeau. Donc là, on ne va pas aller l'acheter sur un site e-commerce, mais c'est reprendre un objet qui est dans la maison de la personne et lui offrir quelque chose qu'elle avait déjà, mais pour qu'elle le redécouvre. Donc, c'est une autre démarche. L'idée est la même. Est-ce que tu nous as expliqué un peu, toi, ce que tu fais sur ton business e-commerce ? Ce sont donc des plugins pour les e-commerçants. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? Peut-être le nombre de personnes avec qui tu travailles ? Est-ce que tu pratiques différents prix ? Combien tu as de plugins, par exemple ? Oui. Des plugins, je dois en avoir une vingtaine, je pense, sur la boutique. Je ne les vends pas tous parce que, comme je disais au départ, les plugins, je les ai créés à la demande des clients. Certains ne répondent pas suffisamment à un besoin qui est récurrent. Il n'y a pas suffisamment de personnes qui ont ce besoin-là. Donc, je ne les vends pas énormément. Finalement, ça se passe plutôt sur une dizaine de plugins que je vends. Et en termes de chiffre d'affaires, la boutique, elle me rapporte dans les 4 à 5 000 euros par mois. Sachant que là où c'est intéressant pour moi, c'est que je vais beaucoup automatiser cette boutique. Ce qui fait que je travaille à peu près deux heures par semaine dessus. C'est assez intéressant. À côté de ça, je travaille sur mon blog aussi. Combien il y a de personnes sur la boutique ? Je n'ai pas les chiffres en tête. Il n'y en a pas tant que ça en fait parce que les e-commerçants, c'est en plus sur un système bien précis qui s'appelle PrestaShop. Donc, il n'y a pas tant de e-commerçants qui sont sur PrestaShop. Donc, je n'ai pas tant de visiteurs que ça. Mais par rapport au nombre de visites, le chiffre d'affaires est tout à fait correct. Par contre, à côté de ça, mon blog, j'attire dans les 15 000 visiteurs, je crois, par mois sur le blog que des e-commerçants. Et eux, par contre, je peux leur vendre des produits, de la formation, etc. Donc, j'ai cette partie, la boutique en ligne et j'ai l'autre partie qui est la formation en termes de revenus. Et voilà, au niveau des produits, ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un catalogue. Souvent, les e-commerçants, je traite avec beaucoup d'e-commerçants, évidemment. Ils essaient d'avoir un catalogue juste énorme, gigantesque. Moi, je n'essaie pas d'avoir un gros catalogue. J'essaie que mes produits fonctionnent bien. En 20 produits, j'en ai que 50 % qui font mon chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que quand tu lances un produit, il faut que ton produit soit utile. Encore une fois, il y a un besoin derrière. Et c'est plus simple d'avoir 20 produits que 500 ou 500 000 parce que derrière, tu sais sur quoi te concentrer, tu sais ce qu'il faut faire, etc. Il faut savoir aussi que moi, c'est des produits que quand il y a un bug ou un problème dessus, il faut que je les corrige et que je les améliore. Donc, ça demande aussi quand même. Ça peut aussi demander du travail, même si maintenant, il fonctionne très bien. J'ai plus beaucoup de temps à passer dessus. Mais voilà, si tu lances, si j'avais lancé 150 modules, je ne passerai pas une heure sur ma boutique, ça c'est sûr. Je passerai beaucoup, beaucoup plus de temps. Et après, je ne gagnerai pas forcément beaucoup plus parce que si j'en vends qu'un par-ci par-là, quand j'ai un client qui en achète un tous les trois mois, s'il a un bug, il faut quand même que j'aille corriger. Si là, je corrige le bug, il sera corrigé pour 50 clients qui vont me l'acheter. Donc, l'intérêt de vendre beaucoup de produits, c'est à réfléchir en fait. Je pense qu'il faudrait peut-être juste repasser sur le côté technique. En fait, une boutique en ligne, en gros, c'est un site internet, mais qui a des fonctionnaires particulières qui font qu'on peut consulter des produits. À chaque produit, il y a un prix et on peut commander ce produit. Finalement, c'est ça qui fait la différence entre un site e-commerce et un autre site qui est vitrine où il n'y a pas particulièrement cette possibilité de commander. Oui, c'est ça. La différence, c'est essentiellement ça. Après, tu vas voir les différents sites e-commerce. Tu peux voir des sites e-commerce, ça c'est de plus en plus, c'est du monoproduit. En gros, tu ne vends qu'un seul produit. Donc là, tu n'as pas de menu, tu n'as pas tout ça. Tu as juste un bouton ajouter au panier et puis après, tu passes ta commande. Mais oui, clairement, un site e-commerce, la vraie différence, c'est que tu présentes des produits et tu donnes la possibilité de les ajouter au panier. Et tu disais que tous les e-commerçants ne sont pas sur PrestaShop. Donc, si j'ai bien compris, PrestaShop est aux e-commerçants, ce que WordPress est aux blogueurs. Exactement. C'est la plateforme qui permet de créer ces sites-là sans avoir besoin de s'y connaître en programmation de sites. Ceux qui n'ont pas PrestaShop, est-ce qu'ils ont fait ça développé de A à Z ? Non. Alors déjà, il y a PrestaShop. Autant WordPress domine énormément le domaine du blog et il n'y a pas vraiment de concurrents. Autant sur le e-commerce, tu as quand même des concurrents. Tu vas avoir PrestaShop, tu vas avoir Shopify qui fonctionne très bien. Tu vas avoir un plugin pour WordPress qui s'appelle WooCommerce qui est aussi pas mal utilisé. Tu as Magento qui va s'adresser plutôt aux gros e-commerçants. Tu en as pas mal comme ça. Tu as Wizyshop aussi qui est une entreprise française qui fonctionne assez bien. Enfin voilà, tu as PrestaShop et France aussi d'ailleurs. Tu as quand même différents systèmes qui permettent de créer des boutiques en ligne avec leurs avantages et leurs différences. Ce qui fait que ceux qui ne sont pas sur PrestaShop peuvent déjà être sur un autre. Après, les gens qui se lancent dans le e-commerce et qui ont créé leur site de A à Z, il y en a quand même très très peu. Et souvent, ils partent plutôt d'une solution qui existe comme PrestaShop, Shopify ou autre. Et après, ils vont essayer de la modifier pour l'adapter à leurs besoins. Alors, soit en rajoutant des plugins comme on en parlait, ceux que je vends, soit en faisant appel à des prestataires comme ce que je faisais avant pour créer des fonctionnalités vraiment spécifiques à leurs besoins. Mais c'est assez rare de partir d'une boutique fait de A à Z. Parce que la problématique, c'est que la personne qui a fait la boutique, ton développeur qui a fait la boutique en fait, le jour où il s'en va, si c'est quelqu'un qui doit reprendre, c'est vraiment compliqué. Il ne sait pas où aller chercher les choses. Tout est vraiment complexe, etc. Que sur un PrestaShop, si tu n'as plus ton développeur, tu trouves un autre développeur qui connaît PrestaShop. Et là, tu peux continuer à avancer. Et au cas où ça n'a pas été bien compris aussi, plugin, finalement, c'est une fonctionnalité qu'on ajoute sur un site qui avait une structure de base dans laquelle ce n'était pas prévu. Et on vient lui ajouter quelque chose qui correspond à notre besoin, mais qui n'était pas prévu de base parce que tout le monde n'en a pas besoin. C'est ça. Est-ce que c'est bien résumé ? J'essaye de le dire dans un langage accessible, pas forcément technique. Comme j'expliquais tout à l'heure en fait, tu as une boutique en ligne. Toi, tu vends plutôt à des professionnels qui ont besoin de faire des devis. Ta boutique, elle n'a pas la fonctionnalité pour créer des devis. Tu vas acheter un plugin ou aussi on appelle ça module sur PrestaShop, mais plugin ou module, c'est la même chose. Tu vas l'acheter, tu vas l'installer très facilement sur ta boutique et tu as la fonctionnalité de devis sur ta boutique. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes débuts ? Puisque souvent, quand on veut se lancer dans une activité quelle qu'elle soit, que ce soit e-commerce ou autre, les débuts font assez peur. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as fait la transition avec ton activité précédente, les difficultés que tu as rencontrées et un peu ton évolution du trafic, de tes ventes depuis le début ? Déjà, ça fait pas mal de temps que je travaille sur Internet. Je travaille depuis 2006 sur Internet en tant que prestataire de service. et en fait, j'ai sauté le pas en 2015. J'ai arrêté la prestation de service fin 2015 pour faire du e-commerce et de la formation pour les commerçants. Et en fait, la transition, elle a été un peu, elle s'est plutôt bien passée, même si finalement, ce n'était pas vraiment un choix de ma part. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai eu des gros problèmes d'eau qui faisaient que je ne pouvais plus travailler plus de 2, 3, 4 heures maximum par jour. Au début, c'était 2 heures et après, j'ai réussi à rajouter du temps. Et du coup, en termes de prestation de service, je ne pouvais plus assurer mes prestations de service en fait. Donc, j'ai éliminé la plupart de mes clients. Je suis resté qu'avec un minimum de clients. Je suis arrivé à 3 clients à un moment et même 1 client en prestation de service. Et à côté de ça, j'ai la boutique en ligne. J'avais déjà lancé la boutique en ligne, mais vraiment sans m'en occuper. C'était vraiment du revenu complémentaire. Là, je me suis concentré sur la boutique en ligne pour justement pouvoir faire non plus que ce soit un revenu complémentaire, mais un revenu principal. Et du coup, j'étais obligé de le faire parce que je ne pouvais plus faire la prestation de service. Par contre, ça s'est plutôt bien passé parce que la boutique existait déjà. J'avais déjà les produits. Donc, j'ai juste vraiment fait des fiches produits qui étaient mieux. J'ai travaillé mon référence naturel, etc. Et voilà, ça s'est plutôt bien passé à ce niveau-là. Donc, je suis rapidement monté à 2 000 euros au bout de 3-4 mois, je crois. Et là, ça fait depuis… Là, comme je la laisse en fait, la boutique, je ne sais plus ce sur quoi je me concentre. Ça fait dans les 4 à 5 000 euros tous les mois depuis plus d'un an et demi, je crois, sans travailler plus d'une heure par une heure, voire deux heures par semaine maxi sur la boutique. Donc, je la maintiens simplement. Je ne rajoute pas de produit. En fait, je n'ai pas rajouté de produit depuis 2015. J'ai travaillé sans référencement. Et là, le référencement, je ne m'en occupe plus depuis plus d'un an et demi. Donc, voilà. Au début, c'était 2 000 euros. Et après, c'est monté. Alors progressivement, je ne saurais pas te dire. Mais voilà, ça fait bien un an et demi que ça fait du 4 à 5 000 euros sans que j'ai besoin de travailler beaucoup dessus en fait. Et tu parles de référencer le site. Justement, comment tu as fait pour faire connaître ton site ? Est-ce que ça n'a été que le bouche à oreille par tes clients ou tu as utilisé le référencement ? Tu en as parlé. Oui, quand je parle de référencement, je parle de référencement naturel. C'est-à-dire le fait que quand les gens tapent un mot clé qui correspond au produit que je vends, quand ils tapent un mot clé dans Google, ce soit mon site qui apparaît dans les premières positions de Google. En fait, ça, c'est une compétence que j'ai. Et c'est d'ailleurs ce à quoi je forme les e-commerçants. Je leur apprends à faire la même chose, à positionner leur boutique en ligne dans les premiers résultats de Google et en première position. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement réfléchi aux mots clés que les gens allaient taper, les e-commerçants allaient taper pour trouver mes produits et pour les acheter. Enfin, du moins, la problématique qu'ils avaient plutôt que… En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les e-commerçants ne cherchent pas… Enfin, les clients ne cherchent pas un produit. Ils cherchent à résoudre un problème. Donc, je me suis posé la question de quels étaient leurs problèmes et donc comment j'allais pouvoir les diriger vers mes produits, qui allaient résoudre ce problème-là. Donc, j'ai plusieurs solutions. J'avais la solution de les amener vers un article de blog qui traite de leurs problèmes et dedans leur expliquer qu'une solution encore plus rapide, c'était d'utiliser un de mes modules. Donc, je pouvais leur donner la solution, entre guillemets, à faire eux-mêmes, mais un peu compliqué, peut-être aller dans le code de leur boutique, ce qui n'est pas facile pour eux, etc. Ou passer par mon module qui, là, du coup, se fait beaucoup plus rapidement, mais évidemment, ce n'est pas gratuit, il faut aller acheter. Ou alors, parfois, j'identifiais que… je pouvais les amener directement vers ma fiche produit et détailler ce que faisait le module pour qu'ils comprennent que c'est la solution à leurs problèmes et qu'ensuite, ils puissent acheter le produit. Au final, donc, j'ai vraiment identifié ça. Donc, j'ai fait des pages après qui allaient répondre à leurs problématiques et leur expliquer comment la solutionner. et la plupart du temps, ce sera grâce à mon produit. Et après, je suis allé voir d'autres sites pour parler de mes produits, pour augmenter la popularité de mon site et faire en sorte que Google voit ces liens-là et, du coup, améliore les références de mon site en général. Donc, pour résumer, finalement, sur tes fiches produits, donc sur chaque produit, tu as quand même une partie texte assez importante qui va contenir les phrases clés, les mots clés que les personnes vont taper dans Google. Et c'est ça qui ramène le trafic plus des partenariats ou des mentions sur d'autres sites qui ramènent vers chez toi. Alors, si on résume à son plus simple appareil, oui, c'est ça. Après, il faut vraiment, vraiment comprendre la problématique du client. Au départ, c'est vraiment la première étape et c'est peut-être la plus importante. Et après, on va répondre à cette problématique, si possible en utilisant des mots clés que lui va utiliser. Ça va nous aider. Ça, ça va être la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est faire savoir le travail qu'on a fait, le montrer. Et en effet, c'est d'aller voir d'autres sites pour augmenter la popularité du site. En résumé, au plus simple, oui, c'est ça. D'accord. Et l'idée de faire un blog, est-ce que c'est venu pour… Enfin, pourquoi est-ce que tu as eu l'idée de faire le blog Réussir mon e-commerce ? Alors, au départ, ce blog ne s'appelait pas comme ça. Il avait un autre nom un peu étrange. J'avais pris ce blog-là uniquement pour garder des morceaux de code que j'avais trouvés. En fait, quand on a un problème sur PrestaShop ou sur un site, il faut aller dans certains fichiers pour trouver où c'est, pour corriger, etc. Et quand on nous le redemande, on ne se rappelle plus, en fait. Il faut retrouver ses galères, etc. Il faut recommencer. Du coup, j'avais mis ça sur un blog, en fait, pour aller retrouver facilement ce que j'avais besoin. Puis aussi, le partager avec d'autres développeurs qui pouvaient en avoir besoin. Donc, la communauté a tendance à faire ça. La communauté développeur a tendance à faire ça. On partage les infos qu'on trouve pour se gagner du temps. Et tout le monde gagne du temps. Tout le monde est content. Donc, au départ, le blog, je l'ai carré comme ça. J'avais un petit peu de trafic qui venait dessus de temps en temps. Et au final, quand j'ai décidé de booster ma boutique en ligne et donc de rédiger des articles qui allaient répondre aux questions des commerçants et les diriger vers mes produits, je me suis dit, je vais réutiliser ce blog-là. Donc, j'ai rajouté des articles qui étaient beaucoup moins techniques, qui n'étaient plus destinés aux développeurs qui cherchaient des codes, mais plutôt aux e-commerçants qui cherchaient des solutions. Donc, j'ai rajouté ce genre d'articles dessus, etc. Et puis, après, j'ai décidé de passer à la vitesse supérieure, on va dire, en proposant de la formation, etc. Et là, il fallait quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai renommé le blog. Je l'ai appelé réussir-monde-commerce.fr et j'ai enlevé les articles qui ciblaient trop les développeurs parce que finalement, je n'ai rien à leur vendre. Et j'ai rajouté des articles qui étaient vraiment spécifiques pour les e-commerçants. Donc, c'est comme ça que le blog a été créé. Plutôt au départ, pour moi, vraiment en tant qu'un blog genre mémo, en fait, pour me rappeler des choses. Et au fur et à mesure, il a évolué de façon un peu plus sérieux. Et aujourd'hui, tu considères que le blog est ton activité principale et le e-commerce une activité secondaire ? Ou pour toi, c'est 50-50 ? Comment tu perçois ces deux activités ? On va dire en termes de temps, c'est le blog qui est mon activité principale, en fait. Après, je passe plus de temps à la formation, clairement. Je passe plus de temps sur le blog et à la formation que sur le e-commerce. Parce que le e-commerce est vraiment bien automatisé et j'ai pas besoin d'y passer beaucoup de temps. Après, je pourrais faire le choix de passer plus de temps sur le e-commerce. Mais ce qui m'intéresse, c'est la formation. D'accord. Et comment tu fais pour organiser dans ta semaine ? Si tu as deux heures à passer, tu dis qu'en gros, tu passes deux heures sur ton e-commerce. Est-ce que tu décides ou est-ce que tu as un créneau particulier dans la semaine pour travailler dessus ? Ou bien tu fais au feeling ? Comment tu t'organises ? Non, non. En fait, les deux heures, c'est réparti sur toute la semaine. C'est-à-dire qu'en gros, c'est simplement… J'ai une personne qui s'occupe du SAV sur mes plugins, en fait. Quand les commerçants ont des questions, c'est lui qui répond, etc. Et c'est simplement quand il n'a pas la réponse à la question, en fait. C'est moi qui me pose la question et moi, je lui réponds et du coup, je le guide. Et du coup, c'était simplement ça, en fait. Et donc, c'est histoire de peut-être 10 minutes ou 15 minutes le matin. Je retourne le midi à peu près. Il paraît souvent, il n'y a rien le midi. Et puis, le soir à 15 heures, 16 heures, je vais checker les différents mails du SAV qui peuvent être arrivés. Et voilà, c'est simplement ça, en fait, le travail que j'ai à faire. Donc, c'est deux fois 10 minutes, deux fois 15 minutes grand maximum par jour, en fait. D'accord. Et c'est toujours toi qui t'occupe de la maintenance ? Non, justement, c'est vraiment la personne qui gère le SAV qui va gérer tout ça. La seule chose, c'est qu'il y a des questions qu'elle ne maîtrise pas forcément encore, etc. Donc, je suis toujours là pour répondre. Et puis, il y a des clients qui veulent aussi parfois me parler en direct. Et donc, je peux être amené à leur répondre en direct. Mais, clairement, non. Là, à terme, ce n'est pas impossible qu'elle soit totalement automatisée, cette boutique. D'accord. Est-ce qu'on peut passer à la question vraiment conseil et pratico-pratique ? Comment est-ce qu'on crée un business e-commerce et comment on fait pour en vivre ? Ok. Alors, il y a trois choses qui sont vraiment importantes. Trois choses qui sont vraiment importantes. En fait, créer un site e-commerce, comme on l'a vu, il y a des solutions, PrestaShop, etc. Shopify, tout ça. Ils vont permettre de très facilement créer une boutique en ligne. Et quand on va sur ces sites-là, ils nous mettent en avant le fait que gratuitement et en une demi-journée, en une journée, on a son site e-commerce. Pour être honnête, c'est vrai. C'est à dire que si on y travaille une journée, on a un site même. Très honnêtement, installer un PrestaShop, ça me prend une demi-heure maintenant. On pourrait même dire qu'on a un site e-commerce en une demi-heure. Quelqu'un qui va se lancer, il aura peut-être un peu plus de travail, etc. On va peut-être mettre une journée de deux jours. Le problème, c'est que là, on a la fonctionnalité de site e-commerce. C'est-à-dire qu'on a ce qu'il faut pour que les gens passent commande, etc. Sauf que ce n'est pas ça qui fait fonctionner l'e-commerce. Déjà après, il faudra rajouter des produits. Mais là encore, c'est juste opérationnel. On va juste rajouter des produits. Ce n'est pas très compliqué. Donc, il faut le temps de rajouter des produits. On va dire qu'en 15 jours, on a une boutique en ligne. Mais on a une boutique en ligne qui ne marchera pas en fait. On a juste la fonctionnalité boutique en ligne. Les gens peuvent acheter dessus, mais il ne se passera rien parce que personne ne viendra sur la boutique. Donc, la première chose qu'il faut faire, on en a parlé au début, c'est de trouver le bon produit à vendre. Et il faut trouver... Alors, pourquoi je dis le en plus ? Je vais revenir sur ce point-là. Le bon produit à vendre, c'est un produit qui répond à un besoin en fait. Et s'il ne répond pas à un besoin, il ne se vendra pas. Donc, clairement, ça, c'est vraiment le point central. Il faut partir de ça. En plus, après, moi, je parle de le bon produit à vendre. Pourquoi ? Parce que j'aime bien fonctionner comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, je dis aux gens, trouvez un produit phare et autour, vous allez trouver des accessoires qui vont avec, etc. Une fois que vous avez fait ça, vous avez un premier lot de produits et vous passez à un deuxième produit phare et les accessoires qui vont autour. Parce qu'en fait, si on vend... En fait, en tout cas, par exemple, on n'achète pas un... On s'en fout d'acheter un chargeur d'iPhone, en fait. Le chargeur, c'est juste un accessoire de l'iPhone. Le chargeur ne se vendrait jamais si l'iPhone n'existait pas, en fait. Et c'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire que si on cherche le produit phare, vraiment le super bon produit, etc., les produits qui sont autour, qui sont moins bons, vont se vendre grâce à ce produit-là, en fait. Donc, c'est important de comprendre qu'il faut trouver un produit phare, les produits qui vont autour, puis un deuxième produit phare, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on peut créer un bon catalogue. Et notre produit phare, il doit avoir le minimum de failles possible. Alors, sur Internet, il y a plein de critères qui sont intéressants. On peut essayer de trouver des produits qui, au niveau de l'expédition, vont être faciles à gérer. C'est-à-dire des produits qui ne sont pas fragiles, des produits qui ne sont pas trop lourds, ça va nous coûter cher. Des produits qu'on peut facilement avoir en stock, que notre fournisseur est réactif, etc., etc. Ça, c'est des critères qui sont intéressants sur Internet, par exemple, à prendre en compte. Et on peut aussi parfois prendre le pendant, c'est-à-dire qu'on imagine, on voit que sur Internet, il y a plein de gens qui ne vendent pas ce produit-là, peut-être, parce que justement, il est compliqué à expédier. Typiquement, tout ce qui est dans l'aquariophilie, tous les aquariums, etc., les cuves d'aquarium, c'est compliqué à vendre sur Internet parce que ça n'arrive jamais en bon état. Il y en a une sur deux qui est cassée, etc. Le jour où quelqu'un arrive à trouver une solution pour que ses cuves arrivent à chaque fois en très bon état, jamais cassées, etc., eh bien, lui, il aura un marché que les autres ne peuvent pas avoir. Donc, on peut aussi partir sur l'idée, là, il y a une vraie problématique. Ce produit-là, il est nul à vendre sur Internet parce qu'il a cette problématique-là. Mais si je résous ce problème-là, il devient absolument génial à vendre, en fait. Donc, on peut aussi partir comme ça. Une fois qu'on a trouvé le bon produit, il va falloir trouver la deuxième étape super importante, c'est le client qui va acheter ce produit-là. Qui va acheter ce produit-là et savoir l'identifier. On a identifié qu'il y avait un besoin derrière ce produit-là. Mais qui a ce besoin-là, en fait ? Et pourquoi c'est important ? Parce qu'on ne s'adresse pas de la même manière à des personnes qui sont à la retraite, qui peuvent aller sur Internet quand elles ont envie, mais qui ne maîtrisent pas forcément bien Internet, qu'à une personne active qui travaille toute la journée, peut-être un cadre supérieur qui rentre le soir super tard, etc. On ne va pas faire les choses au même moment. Si on publie sur les réseaux sociaux, on ne va pas publier au même moment. On ne va pas s'adresser de la même manière. Ils ne vont pas avoir les mêmes centres d'intérêt, etc. Donc, il faut comprendre son client idéal pour savoir s'exprimer et lui faire comprendre pourquoi c'est intéressant qu'il ait ce produit-là, etc. Une fois qu'on a fait ça, ce qui est important aussi, c'est de définir pourquoi ils doivent acheter chez nous plutôt que chez les concurrents. Parce que maintenant, sur Internet, c'est difficile de ne pas trouver soit on produit son propre produit, on crée son propre produit et on n'a pas de concurrence, soit on vend des produits qu'on va acheter chez des fournisseurs et dans ce cas, on a de la concurrence. Si on a de la concurrence, il faut définir pourquoi les gens vont acheter chez nous. Parce que si la réponse est juste parce que c'est facile, on est sur Internet, il y en a d'autres où c'est facile et on est sur Internet. Donc, clairement, il faut définir cette différence. Et moi, je conseille très fortement de ne pas… La différence, ce ne soit pas le prix. C'est-à-dire que la différence, ce n'est pas « je suis moins cher ». Je crois que c'est Ted Godin qui disait… Je n'ai plus la phrase exacte, mais les personnes qui… En gros, c'était les personnes dont le seul argument, c'est de vendre moins cher. C'est des gens qui n'ont pas été capables de comprendre en quoi c'était intéressant d'acheter chez eux, en fait. C'est la solution de facilité, en gros. Et c'est clairement ça, en fait. C'est-à-dire que quand on se dit « moi, je vais être moins cher », c'est facile de se dire ça. C'est facile et puis on va mettre moins cher que les autres. Sauf qu'en fait, dans la réalité, ce qui se passe, c'est que notre argument, il ne tient que jusqu'à ce que quelqu'un fasse pareil que nous. Et la problématique, c'est que c'est tellement facile de se dire « je vais être moins cher », c'est que tout le monde fait ça. Donc, en gros, on passe notre temps à baisser les prix, on n'a plus de marge et puis on n'arrive plus à gagner de l'argent. On vend et au final, on ne gagne pas d'argent. Et de toute façon, au final, ce sera toujours le plus gros qui va gagner. C'est-à-dire, en gros, Amazon. Si Amazon décide d'être moins cher que vous, vous ne pouvez pas lutter. Donc, en gros, être moins cher, ce n'est vraiment pas la bonne différence. La bonne différence, ça peut être avoir un conseil qui est vraiment super. On conseille énormément ses clients. Un suivi, une expédition très rapide. Et ça peut être un cumul de toutes ces choses-là, en fait. Et une fois qu'on a ces trois éléments, déjà, on part sur des bases qui sont infiniment plus solides que la plupart des commerçants qui se lancent un peu au hasard, en fait. Donc, ça, c'est vraiment les trois points importants. Et peut-être un dernier point sur lequel il faudrait insister, c'est le budget quand on se lance. Il y a trois budgets principaux quand on se lance. Le stock, la création du site et la promotion du site. Et souvent, on les réfléchit dans ce sens-là. Stock, création de site, promotion de site. Ce qui fait qu'on part avec une enveloppe. On achète notre stock. On fait la création du site avec ce qui nous reste un peu. Et au final, on n'a plus rien pour la promotion. C'est une grave erreur. Parce qu'en fait, ça, c'est la façon de réfléchir du e-commerçant, de partir du stock, passer par la création et la promotion. Parce qu'il part du produit. Comment je vais vendre le produit ? Je vais créer un site internet. Comment je vais faire connaître mon site ? Je vais faire de la promotion. Sauf que le e-commerçant, le client, lui, il fait le chemin inverse. Pour trouver le site, il passe par la promotion. Puis, il trouve le site et après, il obtient le produit. Et donc, si on réfléchit son budget à l'envers, c'est-à-dire comme un e-commerçant en partant du stock, on n'a plus assez d'argent pour la promotion. Alors, ce qu'il faut privilégier, c'est la promotion. On peut très bien faire une énorme promotion et puis dire aux gens, « Envoyez-moi un e-mail et puis on s'arrange pour le paiement et on n'a pas de site internet et on peut quand même vendre comme ça. » Donc, il faut vraiment passer par la promotion, investir dans la promotion, avoir un site internet qui fonctionne sans avoir toutes les fonctionnalités de la mort, etc. Et après, au niveau du stock, on n'a pas besoin d'un stock de dingue au départ parce qu'on ne va peut-être pas en vendre énormément. Donc, il faut vraiment penser son budget comme ça quand on crée son site. Promotion, création de site, puis stock dans ce temps-là. Et c'est moins grave si on n'a pas d'argent pour le stock. On peut faire de la pré-vente, etc. Et obtenir du chiffre d'affaires et de l'argent pour acheter le stock plutôt que d'avoir tout un stock et après, de ne pas pouvoir le vendre parce qu'on n'a pas de promotion. Globalement, il y a beaucoup d'autres étapes, mais c'est vraiment les quatre pièges à éviter. D'accord. Sur la promotion, tout à l'heure, tu disais que toi, ton site, tu l'avais référencé de façon naturelle en mettant du texte en gros. Mais s'il y a un budget promotion, c'est que tu parles de pub payante. Pour toi, c'est quoi les canaux, enfin les façons de faire de la pub, de la promotion intéressante pour un e-commerce ? Le budget promotion, pour moi, ce n'est pas forcément que de la pub parce qu'une référence naturelle, tu peux payer des gens pour le faire, même si je considère que c'est le e-commerçant qui est le mieux placé pour le faire. Mais par exemple, si tu te dis, je veux faire du référence naturel, il faut considérer, et quand je parle de budget, il n'y a pas que de l'argent. Il y a le budget temps, énergie et argent. Pour moi, il y a trois budgets différents. Mais voilà, si tu dis, je veux faire du référence naturel et que tu n'as pas d'argent, tu as un budget temps, énergie à investir dedans. Donc, clairement, il faut le calculer un peu de la même façon. Si tu sais que tu peux passer 20 heures par semaine sur le lancement de ton site e-commerce, il faut que tu saches combien de temps tu peux investir dans la promotion, dans la création, etc. Mais au-delà de ça, même si tu veux faire du référence naturel, si tu veux gagner du temps, par exemple, tu peux investir dans une formation comme celle que je vais proposer aux e-commerçants. Clairement, tu as un budget même si tu fais du référence naturel. Le budget, ça peut être sur n'importe quoi. Si tu vas sur les réseaux sociaux, tu as besoin de te former pour gagner du temps aussi. Tu as peut-être besoin de créer des images. Tu ne sais peut-être pas créer des images, donc tu as besoin de quelqu'un qui va te le faire ou du moins, tu vas peut-être devoir acheter des images, etc. Tu vas avoir plein de pôles qui vont te coûter de l'argent, quelle que soit la façon dont tu fais de la promotion. Et si on revient sur la publicité, la promotion, elle va complètement dépendre de ton client idéal. C'est-à-dire que justement, si tu n'as pas défini ton client idéal, ça ne sert à rien de chercher comment faire la promotion. Si ton client idéal, c'est une personne à la retraite, etc., qui a des difficultés avec Facebook, qui n'aime pas Facebook, etc., ça va être compliqué d'aller les toucher avec de la publicité Facebook, par exemple. Peut-être que tu t'adresses aussi à des professionnels qui vont peut-être être plutôt sur LinkedIn. Clairement, la deuxième étape de trouver ton client idéal, elle est super importante parce que tu ne sauras pas faire ta promotion derrière. Il n'y a pas d'endroit particulier où la publicité est bien ou pas. Ça dépend vraiment de ton client idéal, de ton produit et puis aussi de toi comment tu es à l'aise avec les outils. Même si ça, tu peux en effet te former pour être plus à l'aise et plus efficace. D'accord. Pour revenir aussi sur le besoin, puisque quand même, c'est un peu le socle, on va dire vraiment la base qui fait la solidité du business e-commerce, est-ce que tu peux donner quelques conseils sur comment identifier ce besoin et comment le vérifier ? Des fois, il y a des trucs tout bêtes. C'est que nous, on a un problème qu'on galère à résoudre. Et quand on a trouvé la solution, c'est génial. Il suffit qu'on en parle à nos copains et ils font « Ah, c'est super ! » Carrément, c'est une bonne idée et tout. Et on se rend compte qu'il y a peut-être un besoin qui existe. Donc là, déjà, on a pu identifier un besoin. Il faut aller vérifier un peu sur Internet ou autour de soi si d'autres personnes ont cette problématique-là. Après, typiquement, les forums, les groupes Facebook, tout ça, si on se valade dessus, si on sait que… Moi, j'aimerais bien me lancer sur un truc dans le jardinage, mais c'est quoi les problématiques des gens dans le jardinage ? On va sur les programmes de jardinage. On discute avec des gens. On va dans des réunions qui peuvent exister. Je ne connais rien au jardinage. Je ne sais pas s'il y a des réunions sur le jardinage. Mais voilà, on peut discuter avec des personnes qui adorent ça, qui sont passionnées par ça et qui, du coup, ont sûrement fait plein de choses et ont eu plein de problématiques qui ont dû résoudre de façon plus ou moins efficace. Et nous, on peut peut-être imaginer une solution plus efficace avec un produit. Non, clairement, l'intérêt d'Internet, ça permet de créer plein de communautés facilement. Justement, des gens qui sont partout en France, etc., vont pouvoir se réunir sur un forum ou sur un groupe Facebook. Et donc, on a une mine d'informations dedans. Par contre, oui, ça ne se fait pas en cinq minutes. Ce n'est pas, je vais aller aujourd'hui dans un groupe Facebook et puis je vais avoir trouvé mon produit demain. Ça prend du temps. Il va falloir y aller souvent, participer, questionner les gens pour identifier vraiment leurs besoins et comprendre vraiment là où on peut les aider, quels sont les produits qui vont pouvoir les aider. Et après, on peut aussi partir sur essayer d'aller… Il y a une autre solution, c'est d'aller dans des pays étrangers. On peut aller aux USA, on peut aller en Asie, etc., où ils vont avoir des produits qui n'existent pas encore chez nous et qui sont extrêmement efficaces. Et du coup, de les importer va nous permettre d'avoir une longueur d'avance. Le besoin, il a déjà été identifié dans les autres pays, en fait. Si le produit se vend dans les autres pays, typiquement, il va se vendre chez nous aussi la plupart du temps, sauf si c'est spécifique au pays. Mais souvent, les Américains ont deux à trois ans d'avance sur nous. Si on voit qu'il y a un produit qui décolle à fond aux États-Unis et qu'on peut se fournir là-bas pour le vendre en France, autant le faire parce que dans deux ans, il sera en vente en France, en fait. Ok. Et après, toi, tu as développé tes propres produits puisque tu as développé les plugins et c'est ça que tu vends. Est-ce que tu t'y connais un peu aussi dans le cas où on vendrait les produits de quelqu'un d'autre ? Donc, justement, on doit peut-être avoir des stocks ou pas, mais en tout cas, on doit traiter avec les personnes qui créent les produits. Dans ce cas-là, est-ce que tu sais comment on s'y prend pour un peu aller trouver les personnes qui ont les produits, choisir le bon produit et traiter avec eux ? Alors, je ne suis pas du tout expert dans cette partie parce que justement, je n'ai pas eu besoin de la traiter. Et c'est une problématique qui ne m'a pas souvent été posée dans la mesure où moi, en tant que développeur, ce n'était pas la partie où j'allais pouvoir les aider. Donc non, je ne suis pas vraiment expert là-dedans. Après, pour trouver les fournisseurs, je ne pourrais pas vraiment conseiller. Par contre, clairement, au niveau des fournisseurs, ce qu'il faut, c'est qu'ils soient réactifs en fait. C'est-à-dire que c'est un vrai problème quand on est dépendant de nos fournisseurs parce qu'on a prévu de faire la promo de Noël, etc. Si le fournisseur n'a pas fourni les produits, Noël, il ne va pas revenir. Noël, c'est une date précise et il ne va pas revenir après. Donc, on peut rater des périodes comme ça. Ça me fait penser d'ailleurs que dans le choix du produit, quelque chose qui est intéressant aussi, c'est de voir s'il est saisonnier ou pas. Parce qu'un produit qui est saisonnier, justement, si on prend l'exemple d'un produit, on va reprendre nos fameuses boules à barbe, c'est un produit qui va se vendre à Noël. Ça ne va pas se vendre à un autre moment a priori. Il y a très peu de chances que ça va se vendre à un autre moment. Donc, c'est un produit extrêmement saisonnier et il a une seule saison. Si notre fournisseur ne nous fournit pas nos produits pour X raisons, s'il n'est pas fiable, on rate notre saison de Noël, on a raté notre année en fait. Donc, peut-être que la boîte, elle ferme, elle coule et c'est fini. Si on n'a que ce produit-là à vendre, etc. Donc, en gros, quand on a des produits de saison, attention parce que c'est une vraie fragilité aussi. C'est-à-dire qu'on va peut-être faire notre année sur deux mois et la problématique, elle peut venir du fournisseur, mais elle peut venir aussi de nous. On peut être malade pendant ces deux mois-là. Donc, attention à ça. Dans le choix du produit, c'est aussi intéressant de prendre ça en compte. Ce n'est pas forcément bloquant, mais c'est intéressant de le savoir. Et donc, notamment au niveau du fournisseur, il faut que le fournisseur soit le plus fiable possible. Il n'y a pas trop de secrets, mais en gros, quand on commence à travailler avec lui et qu'on commence à avoir des doutes, il faut essayer de lever ces doutes-là et peut-être aller voir un autre fournisseur et en avoir plusieurs pour justement, en cas d'un qui nous lâche au mauvais moment, on en a un autre qui peut nous dépanner. J'ai des clients qui justement se fournissent, qui importent des produits de Chine, donc des produits typiquement chinois. Ce n'est pas de la reproduction ou des choses comme ça, c'est des produits d'art de combat. Et au final, ils sont parfois bloqués parce qu'ils ne sont pas ultra réactifs, etc. Donc là, ils développent une autre gamme de produits qui, eux, sont des produits qui vont être importés de deux pays d'Europe. Et du coup, ils auront une plus grosse sécurité au niveau de leur entreprise parce qu'ils ne seront pas dépendants que de ces fournisseurs chinois, en fait. Ok. Une question que j'aimerais te poser, qui est pour des personnes qui ont entendu parler de e-commerce et qui se demandent si c'est fait pour eux ou pas, s'ils devraient se lancer là-dedans. Toi, à ton avis, le e-commerce, pour qui est-ce que c'est fait ? Pour qui est-ce que ce n'est pas fait ? C'est fait pour les gens courageux. En fait, après moi, typiquement, j'ai une vision du e-commerce qui est que le e-commerce, ce n'est pas juste pour devenir riche. Moi, j'aime bien m'adresser à ce que j'appelle les commerçants bienveillants. C'est des gens qui connaissent leurs produits et qui ont vraiment envie d'aider leurs clients, en fait. Qui vendent leurs produits parce qu'ils savent que c'est des produits qui vont aider leurs clients et qui vont vraiment avoir envie d'aider leurs clients, en fait. Ça implique que du coup, ils ne vont peut-être pas vendre les produits les moins chers et des produits qui sont de mauvaise qualité, etc. qui ne sont pas aux normes, tout ça. Ça implique aussi qu'ils vont avoir envie de connaître leurs produits pour savoir conseiller leurs clients, tout ça. Donc, typiquement, ce type de e-commerce sont des e-commerceurs qui ne peuvent pas être fainéants, qui ont besoin, il y a du travail. Avoir un e-commerce, c'est maîtriser beaucoup de choses. C'est maîtriser la relation que tu vas avoir avec tes fournisseurs. C'est maîtriser la vente. C'est maîtriser un petit peu de technique, parfois, même si ce n'est pas vraiment leur boulot. Mais malheureusement, au départ, c'est difficile d'y couper. Il faut bien, parfois, aller mettre un peu les mains en cambouis. C'est maîtriser beaucoup de choses. Si tu veux te faire connaître par le référencement naturel, il faut maîtriser le référencement naturel. Si c'est les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux. Peut-être que te faire connaître par les deux, donc il faut connaître les deux. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses à maîtriser. Donc, ça demande des gens qui sont à la fois passionnés par le produit ou leurs clients ou les deux, des gens qui sont bosseurs, à des gens qui ont envie d'apprendre. Après, tu as la partie que moi, j'aime beaucoup moins qui va être la partie plutôt typique dropshipping, en fait. Alors, pour résumer très rapidement le dropshipping pour les gens qui ne connaissent pas. En fait, l'idée, c'est de… Dropshipping, au départ, c'est une bonne idée. C'est-à-dire que le dropshipping, au départ, c'est… Au lieu que le fournisseur vous envoie les produits, vous les stockiez et que vous les vendiez, puis après, c'est vous qui les expédiez, eh bien, en fait, le fournisseur, il a un système d'expédition qui fait que quand c'est vous qui vendez, c'est lui qui expédie directement depuis son stock. Et ça, c'est complètement OK. C'est très bien. Donc, le dropshipping, au départ, c'est ça. Après, depuis quelques années, il y a le dropshipping, une nouvelle version de dropshipping qui est sortie. C'est, en gros, on a un site qui va être typiquement Aliexpress, donc un site en Chine qui vend des produits et qui vous permet de créer votre site e-commerce qui va vendre ses propres produits. Donc, on pourrait imaginer que c'est la même chose, sauf qu'au final, ce n'est pas la même chose parce que le site e-commerce, il existe déjà. C'est-à-dire que dans la version initiale du dropshipping, on ne pouvait pas appeler le fournisseur et lui dire je veux acheter votre produit et vous me l'envoyez. Il fallait forcément passer par un autre site e-commerce qui faisait la transition et qui faisait comme travail d'être là pour vendre les produits. Là, avec le nouveau dropshipping, entre guillemets, on a Aliexpress qui est un site qui existe et on peut aller acheter ses produits dessus sans problème et qu'on va payer le produit à 1€, 2€, 3€. Et au final, il y a des gens qui créent un site e-commerce entre deux, entre guillemets, où les gens vont arriver dessus et quand on va commander, ça va prendre directement le produit chez Aliexpress. Donc, en fait, ils ne nous font pas gagner du temps, ils ne nous rajoutent pas de service. La seule chose qu'ils rajoutent, c'est à peu près, ils font x10 et x20 sur le prix du produit en gros. Donc, pour moi, ça n'apporte rien. Ça n'apporte pas de valeur aux clients. Pour moi, ce n'est pas du tout quelque chose d'avenir. D'ailleurs, il y en a plein qui ferment tous les jours des sites de ce genre-là. Et au final, bon, voilà. Moi, je ne considère pas forcément que ce soit des e-commerçants dans la mesure, ou du moins, ce ne sont pas des e-commerçants bienveillants dans la mesure où ils n'ont aucune envie d'aider leurs clients vu que de toute façon, ils leur vendent le même produit qu'à 1€, ils leur vendent 20€ derrière. Donc, je ne considère pas que ce soit des e-commerçants. Mais si on se lance là-dedans, oui, techniquement, c'est un peu plus facile, plus du e-commerce classique. Maintenant, sur combien de temps ? Parce que les clients ne sont pas stupides. À un moment, ils vont bien savoir que le produit, ils peuvent l'avoir 10 fois moins cher. Donc, ce n'est pour moi pas non plus une entreprise d'avenir que de se lancer dans le dropshipping, du moins de cette manière-là. Après, moi, j'avais vu le dropshipping sous un autre angle. J'avais l'impression que le but d'un site dropshipping, c'était peut-être d'aller sourcer tous les produits d'une catégorie. Par exemple, moi, j'aimerais vendre des carnets, des carnets pour écrire, parce que j'adore le design sur les carnets, tout ça. Et finalement, quand j'en cherche, je vais plutôt dans une librairie ou à Gibert ou quoi. Mais j'aimerais bien peut-être créer un site sur lequel moi, je m'occupe d'aller sourcer tous les créatifs de France qui ont des carnets et qui les vendent peut-être que localement et les mettre sur le site pour que les gens puissent les acheter où que soit le créatif. En fait, tu proposes un service dans ce cas-là. C'est-à-dire que sur ton site, on peut trouver facilement tous les… et tu as un vrai travail de recherche que tu as été faire sur différents fournisseurs en fait. C'est le principe dans les commerces. Et ok, s'ils peuvent les acheter aussi, mais tu simplifies vraiment la tâche aux clients. Là, globalement, c'est souvent ce type de site de dropshipping. Il y en a beaucoup. C'est du site monoproduit. En gros, on a le produit. On a une super offre pendant encore huit heures. Et si vous ne l'achetez pas avant huit heures, il sera fini. Ce qui est faux. Ce qui sera là demain. Et puis, on a moins 80 %, sauf qu'on a un produit qui est 300 fois plus cher. Donc, de toute façon, le moins 80 %, ça ne change rien. Mais au final, ce que tu proposes, c'est… Oui, c'est une bonne idée parce que tu vas réunir différents produits qui sont difficiles à trouver en fait, tout simplement. Et tu vas les réunir au même endroit et tu vas proposer un service derrière en fait. Mais au final, après, à partir du moment où tu apportes de la valeur au client, le service, il a le mérite d'exister. Il a le droit d'exister en fait. Après, à partir du moment où tu n'apportes rien au client et tu fais juste lui faire dépenser plus d'argent pour toi en gagner. Moi, perso, après, c'est une question de valeur. Et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais c'est simplement la différenciation par rapport à la question que tu me posais entre le e-commerce, qui peut faire du e-commerce, les personnes qui font du dropshipping, du moins de la manière dont je le détaille. Les personnes qui font du dropshipping n'ont pas le même profit et que les personnes qui font faire du e-commerce tel que je le vois moi. Pour clôturer, admettons que des personnes qui sont arrivées à la fin de cette interview se disent « Ok, le e-commerce, ça m'intéresse, j'ai envie de me lancer. » Quel est le premier pas à faire demain ? Ou tout de suite ? Super simple. Il suffit d'aller sur mon blog et il y a le guide de A à Z pour se créer une boutique en ligne. Il y a toutes les étapes dessus. C'est génial. Bon, ben voilà. C'est ça la première étape. Ok. Je veux juste rajouter une mini-question pour une minute. Justement, est-ce que tu veux juste dire un mot sur ta formation, réexpliquer en quoi elle consiste et à quelle étape elle peut aider les personnes qui se lancent en e-commerce ? Oui. Ma formation, en fait, elle a pour but d'aider les commerçants qui sont quand même déjà installés et qui vendent déjà leurs produits. Alors, soit ils utilisent la publicité pour vendre leurs produits, soit ils passent par des marketplaces, etc. Donc, ils arrivent à vendre leurs produits. Donc, si on reprend les étapes qu'on a vues avant, le besoin a bien été identifié. Le client idéal, il est connu. Ils savent pourquoi il faut acheter chez eux et pas ailleurs. La problématique qu'ils ont, c'est que les moyens qu'ils utilisent actuellement pour amener des gens chez eux leur coûtent trop cher. Soit la publicité, soit les marketplaces qui prennent des commissions, etc. Et du coup, ils ont un besoin d'amener des gens chez eux, mais sur leur site e-commerce d'une manière beaucoup plus rentable. Et moi, ce que je leur propose, c'est de les former aux références naturelles, faire un super références naturel qui va être à la fois efficace et durable. Je disais tout à l'heure, moi, à ma boutique en ligne, je l'ai référencé. Ça fait un an et demi que je n'ai pas touché et le trafic n'a pas baissé. Et les ventes continuent d'augmenter. Et au final, ce trafic-là, une fois qu'on a fait le travail de références naturelles, le trafic, les gens qui viennent sur notre site, c'est les gens qui viennent gratuitement. On ne les paye plus comme on le fait avec une marketplace ou avec la publicité. Et du coup, on est beaucoup plus rentable. Et on a aussi un pilier qui est plus solide parce que la publicité, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter parce qu'on n'a plus de trésorerie, parce qu'on s'est fait fermer notre compte Facebook ou des choses comme ça. Les marketplaces, c'est la même chose. S'il y a un moment, on ne respecte pas leurs règles, ils sont souvent compliqués. On se retrouve avec un compte fermé et on n'a plus de vente. Là, quand on fait du références naturelles de façon propre et avec ma méthode, on n'a aucun risque que Google retire notre site. Et donc, on a un pilier vraiment super solide pour faire croire son entreprise derrière. Donc, c'est comme ça que c'est le but de ma formation, c'est de les aider à améliorer leur référence naturelle pour avoir un vrai pilier solide derrière. D'accord. Je mettrai les liens de ce dont on a parlé, ton guide pour créer son business e-commerce de A à Z et vers la formation si tu as une page spéciale ou alors vers ton blog, dans la description de la vidéo. Merci beaucoup, Olivier, pour toutes ces explications, pour ton partage et les conseils. Et puis, merci à tous ceux qui ont regardé l'interview jusqu'au bout. à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Ciao.